bonjour et bienvenue dans la suite de cette formation destinée au dessin 2d sur autocad donc là on arrive au niveau de la deuxième partie la deuxième partie qui est destinée aux éléments de modification donc pour ceux qui ont suivi les premières vidéos on avait expliqué notamment certains éléments de dessin donc là on va attaquer la deuxième partie qui va s'occuper des éléments de modification donc au niveau des éléments de modification aussi comme on l'avait fait au niveau des éléments de dessin on va pas tout voir on va pas voir tous les éléments de modification mais on verra plutôt certains éléments qu'on va utiliser disons le de façon récurrente donc rapidement pour résumer ce qu'on avait vu au niveau de la première partie on avait vu notamment comment faire des lits comment faire des polylits on avait vu comment faire des cercles comment faire des rectangles donc c'était les quatre éléments de dessin qu'on avait vu bien sûr ça avait été expliqué le long à large donc toujours dans cette première partie on a vu les façons de sélectionner un élément la première façon étant de venir cliquer sur cet élément donc vous voyez lorsque je clique sur les éléments tout simplement j'arrive à les sélection ensuite on a vu deux autres façons supplémentaires de sélectionner des éléments la première façon qui consistait à créer un triangle qu'on avait appelé un rectangle plutôt qu'on avait appelé rectangle bleu qu'on obtenait en cliquant sur un coin supérieur gauche et en maintenant le clic et en allant vers le coin inférieur droit cette méthode on a dit qu'elle nous permettait de sélectionner des éléments lorsque ces éléments étaient totalement contenus dans ce rectangle d'ailleurs vous voyez que lorsque j'approche mon curseur vers la gauche et que la totalité de ce rectangle n'est pas sélectionné vous voyez ici qu'il n'est pas en surbrillance donc il ne sera pas sélectionné la preuve lorsque je lâche le clic ce n'est que le cercle qui a été sélectionné la deuxième façon qu'on a vu de sélectionner ou du moins la troisième c'était celle qu'on avait appelé la méthode du rectangle vert qui elle était de cliquer sur le coin inférieur droit de maintenir le clic gauche et d'amener la souris vers le curseur vers le haut gauche donc vous voyez qu'avec cette méthode dès que l'élément est touché dès que l'élément est touché il est sélectionné vous voyez qu'actuellement la polyline est sélectionnée et la ligne dès qu'elle est touchée elle est sélectionnée je n'ai pas besoin en fait que ces deux éléments à savoir la ligne et la polyline soient totalement contenus dans ce rectangle voilà donc on avait vu comment afficher la barre de command on avait vu comment alimenter la barre d'état notamment en activant la saisie dynamique et les coordonnées de points donc il y a certains éléments dont on n'a pas parlé ici au niveau de la barre d'état mais au fur et à mesure de la formation on va en parler le temps voulu et finalement on avait vu comment afficher ici la palette ou la fenêtre de propriété donc la fenêtre de propriété qui me permet rapidement lorsque je sélectionne par exemple cet élément de savoir déjà que c'est un cercle d'avoir ses caractéristiques générales on va dire et d'avoir surtout ses caractéristiques géométriques notamment le centre le rayon vous voyez que là rapidement lorsque je veux modifier le rayon du cercle il suffira ici de venir excusez moi il suffira ici de venir mettre 150 et nous voyons que le rayon il a été modifié donc je vais supprimer ces éléments donc rapidement on va avoir quelques éléments de modification donc pour les éléments de modification je vais d'abord parler des éléments de modification qu'on va voir et après on va les voir une à une dans les vidéos à venir ici je viens de dessiner une ligne donc j'ai supprimé parce que j'avais utilisé un raccourci clavier donc je dessine une ligne je fais clic clic là j'ai une ligne la première méthode qu'on va voir ça sera la méthode déplacer qui permettra vous voyez de déplacer l'élément la seconde méthode qu'on verra ou du moins la seconde la seconde commande des modifications qu'on verra c'est la copie donc qui va me permettre de copier un élément la troisième commande qu'on verra au niveau des éléments de modification c'est la commande étirée par exemple qui va me permettre de modifier la longueur d'un élément par exemple la quatrième commande ça sera les éléments de rotation ensuite on va voir les éléments de miroir ensuite après les éléments de miroir on va voir les éléments d'échelle qui ressemble à peu près à l'élément étiré donc là je fais échelle je peux en fait vous voyez modifier la taille des éléments ensuite on verra deux commandes qu'on va normaliser notamment la commande ajuster pour ça je vais faire une ligne ici je fais ajuster donc vous voyez que j'ajuste par rapport à certains éléments donc pour les commandes ajuster et prolonger on verra aussi la méthode prolonger tiens pour le coup je déplace ça donc la méthode prolonger vous voyez comment elle fonctionne après la méthode prolonger on verra les éléments de raccord les éléments de chanfrein donc ça fait déjà vous voyez pas mal d'éléments à voir par exemple là je vais changer les écarts dans tous les cas on va expliquer tout ça l'écart est trop grand c'est ça sélectionnez première ligne première deuxième écart est trop grand donc l'élément de chanfrein je reviens là-dessus je vais mettre les écarts à 0,1 et 0,1 ou bien le chanfrein marchait plutôt les écarts étaient petits les écarts étaient petits donc j'avais l'impression que le chanfrein ne marchait pas parce que les écarts étaient grands mais ils étaient petits donc le chanfrein voilà ce qui permet de faire donc je vais refaire la commande donc chanfrein chanfrein voilà entre autres ce que ça permet de faire ensuite on verra la méthode décalé la méthode décalé qui sera pour le coup certainement la méthode la plus utilisée parmi les éléments de modification donc là je suis juste tout azimut en train d'utiliser ces commandes là mais on va les voir le temps venu et on va les voir une à une on va expliquer quelles sont les spécificités de cette méthode et vous allez voir à quoi elles vont nous servir donc après la méthode décalé on va éventuellement voir la méthode supprimer vu même quoi qu'on l'ait déjà vu on expliquait que lorsqu'on sélectionnait un élément et qu'on appuyait sur échappe au clavier l'élément se supprimait donc ça sera en fait les éléments de modification qu'on va voir pourquoi on va les voir l'objectif sera en fait de faire ce plan là l'objectif sera de faire ce plan là que vous voyez on va faire ce plan là au fur et à mesure de l'apprentissage si vous voulez des éléments de modification ça veut dire que là on va pas faire comme j'ai fait tout à l'heure en dessinant des éléments isolés qu'on va modifier mais on va plutôt dessiner ce plan et en dessinant ce plan on essaiera de voir quelle commande parmi les commandes de modification on va utiliser justement pour arriver à cette conclusion là tout simplement bien entendu si la commande n'est pas utilisable au cours de l'explication de cette petite vue en plan on va quand même les expliquer soit sur un élément isolé comme j'ai fait ici soit sur un élément du plan qu'on pourra supprimer après donc on se dit à la prochaine tout simplement pour démarrer avec les modifications